Chalou Mouvracha Il y a un principe dans l'éducation qui s'appelle « toucher et ne pas toucher ». En hébreu, en araméen, ça s'appelle « mati velo mati ». En hébreu, on dit « laga'at velo laga'at », « toucher et ne pas toucher ». Tu viens apprendre à ton enfant à rouler en bicyclette et tu lui tiens le vélo. Et tu cours après lui. Et puis quand l'enfant, il commence à être plus fort, tu le lâches. Il te dit « papa, tu tiens ». Tu dis « oui, oui, je le tiens ». En fait, tu le tiens au moment où il va simplement tomber. Tu le tiens et tu le détiens. Tu le prends et tu ne le prends pas. Tu le touches et tu ne le touches pas. Cette même capacité comme la caresse qui est capable de toucher et ne pas toucher, qui va permettre à l'enfant d'un côté à recevoir ton influence qui est bienveillante, mais de l'autre côté, qui va être capable de sentir que tu n'es pas vraiment avec lui, qu'il est indépendant, que tu crois en lui et que tu lui donnes la confiance en lui, qu'il va être capable par lui-même. Le verset, il dit « que necher y'a irkino al-gozalav » comme l'aigle qui va bouger ses ailes sur le nid, sur ses oisillons. Il va mettre ses ailes comme ça, il va faire des mouvements avec ses ailes. « Necher y'a irkino va nous dire, « Rashi, n'a agambe rachamim ou bechemla. » On demande à la personne d'être rachamim. C'est quoi rachamim ? C'est cette « mésiricordieux », comme on dit, cette force de lien entre le parent et l'enfant. « Bechemla ken necher aze » comme cet aigle-là. « Rahmania al-banav ve enon ikhnas le kano » Il n'arrive pas soudainement dans le nid, mais quand il vient, il fait des mouvements avec ses ailes, avec ses ailes, pour réveiller son enfant, pour le réveiller, pour qu'il soit lui-même, qu'il a une force de recevoir son père. Donc tu vas faire un mouvement comme ça, qui va être une force de toucher le nid, de ne pas le toucher, de réveiller l'enfant qui te voit que tu es en train d'arriver. Tu vas faire par exemple, on va prendre un exemple de la table de Shabbat. Cette même capacité qu'a le père ou la mère, pour la table de Shabbat, d'un côté de chanter, de parler, mais beaucoup, beaucoup, de laisser les enfants parler, de ne pas parler, de leur permettre eux de chanter, de leur permettre eux d'enseigner quelque chose, de chanter quelque chose que eux connaissent. Cette même capacité d'être avec eux, et de laisser être entre eux. D'être avec eux, de laisser être entre eux, de voir des enfants qui se disputent, des fois de ne pas voir. De voir, de ne pas voir. Cette capacité de toucher, ne pas toucher. Mati, vélo-mati, c'est un secret que les sages nous ont transmis, qui nous permettent d'éduquer des enfants beaucoup plus indépendants. En hébreu, c'est le même mot pour dire indépendant, relié intérieurement et fort. Atzma'ut, atzmi'ut, otzma. Indépendance, force de lien intérieur, et otzma, une force intérieure. Toda shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada